Et bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire en sorte de spawner notre premier bloc Tetris et de faire qu'il descende au fur et à mesure, suivant la grille. C'est sûr qu'on n'aura pas la détection du plancher ou des choses comme ça, mais bon, ça c'est pas grave, pour l'instant, on va s'en occuper plus tard. Donc, c'est parti. Donc, la première étape pour que ça fonctionne, dans le fond, ça va être d'aller dans le tetrisgrid.cvp et de copier toutes les fonctions qu'on avait dans le post-edit change property dans le beginplay. Comme ça, c'est sûr que notre grid va être généré quand la partie va commencer, que les components vont se positionner au bon endroit et que notre cube va être prête. Par contre, là, je vais compiler et aller dans Unreal, mais je vais voir que ça risque de crasher. Donc, maintenant que j'ai compilé, si jamais je modifie un paramètre de ma grille, mettons, mettre 11 et ensuite remettre 10, ou 9, 10, peu importe, la prochaine fois que je vais faire play, ça risque de crasher. Donc, je vais essayer, je vais faire play, et voilà, crash. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. On peut aller essayer de lire le call stack, essayer de voir où elle crash, mais, dans le fond, ce n'est pas appelé à cause d'une de nos fonctions. C'est à cause d'une de nos actions, mais pas à cause d'une de nos fonctions directement. Le crash est causé pendant un tic. Donc, la grille, une fois qu'elle s'initialise, finit de s'initialiser. Le tic d'ensuite, lorsque Unreal essaie d'afficher le résultat, ça crashe. Après avoir analysé tout ça un tout petit peu, je me suis rendu compte que c'était à cause de nos matériaux. Lorsqu'on spawne nos blocs durant le post-edit change property, et qu'ensuite, le update TetrisQ se fait appeler, et que finalement, le setBlock visual se fait appeler, il crée un matériel instance dynamique, et il l'applique au cube components. Jusque-là, tout va bien. Par contre, lorsqu'on fait play, il semble que notre matériel instance dynamique devient invalide, et lorsque Unreal essaie de lui affilter son nouveau paramètre, la valeur color qu'on essaie de lui assigner ici, ça crache parce que le matériel est invalide. Donc ça, c'est pas cool, et malheureusement, je n'ai pas trouvé de vraie façon de fixer le problème. Par contre, j'ai trouvé une façon un peu plus cheap, mais qui fonctionne. Je vais juste arrêter un nul comme ça, et retourner dans mon BeginPlay. Juste avant de générer ma grid, ce que j'ai décidé de faire, c'était de faire en sorte que tous nos components redeviennent nuls. Donc je vais juste copier la même loop que j'ai ici, juste en bas, qui, dans le fond, l'ouvre au travers de tous nos blocs components, et la fonction que je vais appeler, c'est un setChildActorClass pour mettre à jour sa classe. Ensuite, dans l'argument, je vais tout simplement lui mettre nul pointeur pour être sûr de canceller sa classe actuelle. Avant de faire cela, je vais tout simplement regarder si le component n'est pas nul pointeur. Juste pour être sûr que ça ne crache pas. Donc là, ce que ça fait, c'est que ça fait juste resetter le ChildActorClass à nul pointeur, et lorsqu'on génère la grid et qu'on update avec le TetrisBlockQ, il n'y a pas de problème, parce que le ChildActor se refait setter avec la bonne classe. Je ne vais pas tester tout de suite, parce que je suis pas mal sûr que ça fonctionne, et ouvrir un nul, ça prend du temps. Donc avant, je vais juste faire quelques autres modifications, et ensuite, on pourra tester. La prochaine modification que je voulais faire, c'était d'utiliser le moins possible le BeginPlay pour storez tout notre code. Donc ça, ce code-là, je vais le laisser là, ici, pour l'instant. Mais par contre, les fonctions, ici, s'appliquent dans un contexte précis qui est le début d'une partie. Et en plus, c'est du code qui est dupliqué d'ici et là, donc ça pourrait être une bonne chose de le mettre dans une fonction. Donc, je vais retourner dans le point H, aller me créer une fonction qui va être private, ou public. Public, ça va être mieux. Donc, public, ça va être un void que je vais appeler startTetrisGame. Point Mercure. Ensuite, dans le cpp, en dessous du tic, je vais faire la définition. Donc, void à TetrisGrid. Point, point. StartTetrisGame. Voilà. Et je vais ensuite couper ces trois lignes et les coller à l'intérieur de cette nouvelle fonction. À la place, je vais le remplacer par un call à cette fonction. Donc, startTetrisGrid. Oups. Ici, j'ai mal écrit. Voilà. OK. Par contre, comme je veux pouvoir remplacer les lignes ici par les lignes qu'il y a en haut, l'inverse, je veux remplacer ces lignes-là par le call de fonction, je vais devoir lui mettre un argument pour lui dire que nous sommes soit dans le BeginPlay ou soit dans l'éditeur. Ici. Parce qu'on ne veut pas spawner des blocs de Tetris si jamais nous sommes dans l'éditeur. Des blocs supplémentaires qui se mettraient à bouger. Donc, dans le StartTetrisScreen, je vais m'ajouter un nouvel argument qui est de type boolean que je vais appeler beIn isIn isBegInPlay. Ensuite, je vais m'en servir pour délimiter le début et la suite. Donc, seulement ces trois lignes-là, ces cinq lignes-là vont être appelées lorsque ce ne sera pas un BeginPlay. et ensuite, lorsque ce sera un BeginPlay, on pourra exécuter aussi les lignes suivantes. Je vais dupliquer la colle de fonction et le mettre en haut. Et, dans le Input, je vais écrire force parce que ici, c'est dans l'éditeur et non en BeginPlay. ensuite, je vais copier mon boolean et aller le coller dans le .h et maintenant, je peux m'assurer de lui passer True lorsque c'est dans le .h maintenant, si on fait Play, on devrait être au même résultat qu'avant sans le crash. Une fois de retour dans Unreal avec notre grid dans notre map, on peut maintenant éditer une valeur et ensuite, appuyer sur Play et voilà, ça ne crash pas. Donc, nous avons maintenant notre liste de blocs sans que ça crash. Donc, maintenant, nous sommes rendus à l'étape de faire spawner un bloc. Dans Visual Studio, nous allons donc appeler une nouvelle fonction lorsque c'est le BeginPlay. La fonction, je vais tout simplement l'appeler Spawn New Tetris Block. Fonction que je vais devoir aller créer dans mon .h fonction que je vais mettre private void spawn New Tetris Block. Ensuite, je vais dire à Visual Studio de créer la définition. La première étape pour pouvoir spawner notre bloc, ça va être de trouver le spawn location, donc l'endroit où il faut le spander, donc F-vecteur. spawn location. Pour pouvoir le définir, nous allons convertir un grid index en world location, donc convert grid index to world location, et nous devons lui passer un index. Un index, c'est un F-vecteur, 2D. pour le X. C'est dans notre grid ici, si je la fais réafficher. En temps normal, dans une partie de Tetris, les cubes apparaissent au milieu de la grille, habituellement à gauche ou à droite, dépendant du jeu, mais moi je vais le mettre à gauche de 1, et finalement, trois cases à partir d'en haut, donc ici. Habituellement, les premières rangées de la grille, on ne les voit pas, comme ça, ça ne paraît pas que le cube ait apparu plus loin. Et la raison pourquoi c'est à trois du haut, c'est pour que la longue barre puisse tourner sans problème. Certaines grilles de Tetris ont une zone de spawn supplémentaire en plein centre, mais j'ai essayé et j'ai trouvé que ce n'était pas vraiment nécessaire. Si jamais on trouve qu'il manque de rangées avant de se rendre en bas, on a juste à faire la grille un peu plus grande, donc 23. Voilà. Donc maintenant, nous avons beaucoup plus de rangées. trois cases à partir d'en haut et une case à gauche du centre. Donc le X est horizontal, donc grid width divisé par 2 pour pouvoir avoir le centre et ensuite moins 1 pour être à gauche du centre. Pour ce qui est du Y, nous allons prendre la grandeur de la grille, donc grid height moins 3 pour être à 3 à partir de l'en haut. Maintenant, il ne faut que s'assurer que ces deux variables-là soient des int pour être sûr que ça fonctionne bien dans notre conversion. Donc, matf, fmat, fmat, un point, bound to int et mettre entre parenthèses nos calculs. fmat, un point, round to int, parenthèses, notre calcul. Donc, nous avons maintenant notre nouvelle spawn location. Ensuite, il faut déterminer quel type de bloc nous voulons spawner, donc un e-tetris-bloc, que je vais tout simplement appeler bloc, et qui va être égale au premier élément de notre liste de notre queue. Donc, bloc est égal à t-etris-bloc queue et l'index 0, donc le premier de notre liste. Ensuite, pour spawner notre t-etris-bloc, il faut s'assurer que notre t-etris-bloc classe n'est pas nul, donc, if t-etris-bloc classe pas égal à nul pointeur, parce que sinon on ne pourra pas le spawner et ça ne fonctionnera pas, j'ai oublié de me créer une variable de a-t-etris-bloc pour accueillir notre bloc, donc t-etris-bloc a-t-ris-bloc pointeur t-etris-bloc je vais juste faire égal nul pointeur pour que ce soit clair et ensuite on peut le spawner si la classe n'est pas nul on peut le spawner donc t-etris-bloc égal getworld petite flèche spawn actor l'acteur va être de type a-t-etris-bloc parce que c'est la classe qu'on veut lui passer la classe c'est t-etris-bloc classe la location va être spawn location finalement la rotation va être un ref rotator 0 0 f nous avons maintenant spawner notre cube nous allons ensuite regarder si le spawn a fonctionné donc if t-etris-bloc pas égal à nul pointeur nous allons lui assigner ces variables par défaut donc t-etris-bloc petite flèche current t-etris-bloc égal au type qu'il doit être en ce moment donc bloc ensuite t-etris-bloc flèche set components transform en lui passant le grid tile size grid tile size que j'ai renommé avant c'était tile size mais j'ai rajouté grid en avant parce que je me mélangeais un petit peu trop souvent parce que sinon c'était grid height grid width et tile size donc j'ai juste rajouté grid en avant et finalement t-etris-bloc set block visual pour que le bloc prenne toute sa forme maintenant tant qu'à spawner un bloc je me suis dit que ce serait intéressant de mettre une variable de la grid à l'intérieur du bloc vu qu'il ne va n'y avoir qu'une seule grid à la fois dans le jeu donc je vais aller dans mon t-etris-bloc .h dans mes variables publiques juste en haut ici je vais rajouter une variable de type à t-etris-grid pointeur que je vais appeler t-etris-grid je vais aussi devoir la forward déclarer en haut pour que ça fonctionne donc classe à t-etris-grid ensuite je peux retourner dans ma grid et prendre mon t-etris-bloc faire la flèche et accéder sa variable t-etris-grid qu'on vient de créer et lui dire qu'elle est égale à 10 donc à cette instance de grid oups je crois avoir fait un typo j'ai fait un typo dans mon t-etris-bloc à t-etris-grid et non à t-etris-gris il y a trop de s dans t-etris c'est pour ça il y en a juste un mais c'est déjà trop donc si on compile maintenant nous devrions avoir un bloc qui apparaît en haut de notre grille donc maintenant je peux faire play et maintenant si je cache l'interface je peux voir qu'il y a un bloc qui est apparu en haut de la grille et c'est le même bloc qui correspond au premier bloc en haut de ma liste ici ce qui est un problème parce qu'on veut que quand le bloc qui spawne là ce ne soit plus celui-là qui soit en premier et que ça passe à la suite ça on va le fixer rapidement avant de continuer pour ça c'est simple il ne faut que s'assurer de remove l'élément 0 de notre t-etris-bloc queue après avoir spawné notre bloc donc t-etris-bloc queue .remove at index 0 aussi simple que ça et finalement update update t-etris bloc queue donc faire en sorte qu'elle soit mise à jour donc ça c'est pour remove spawn bloc from east queue from queue oups donc voilà nous avons maintenant spawné notre bloc il ne reste que faire en sorte qu'il se mette à bouger mais juste avant je trouve que le spawning de bloc ici c'est beaucoup de lignes et c'est tout le temps les lignes qu'on va faire à chaque fois qu'on va spawner un nouveau bloc donc je vais juste les couper et les mettre dans une fonction la fonction je vais la créer ici juste en dessous elle va retourner un at t-etris-bloc pointeur at t-etris-grid point point get new t-etris-bloc et on input il va prendre le type du bloc ainsi que la location à laquelle le bloc va devoir être parce que c'était les arguments dont on avait besoin le spawn location et le bloc type ici donc f vecteur in spawn location et un et t-etris-bloc in t-etris-bloc ou juste in bloc ça va plus rapidement in bloc voilà donc le spawn location peut être remplacé par le spawn location ici et notre bloc peut être remplacé par le in bloc maintenant visual studio n'est pas content parce que la fonction n'existe pas dans notre grid donc je vais juste copier la première ligne retourner dans la grid et l'ajouter ici le prevel donc voilà on va juste enlever le at t-etris-grid point point parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne donc maintenant nous avons notre ensuite il faut juste return return le t-etris-bloc qu'on vient de créer dans la fonction finalement comme c'est un return je vais juste rajouter ret en avant du nom de ma variable mais ce n'est pas nécessaire voilà le t-etris-n'est toujours pas content je vais aller voir si c'est parce que j'ai fait un typo get new t-etris-bloc blablabla tout semble bien pourtant je le fais oui ah le at t-etris-grid ici il manque une mâchicule voilà ok nous pouvons maintenant appeler cette fonction là ici en tout simplement appelant get new tetris-bloc et en lui passant le spawn location ainsi que le bloc ensuite il serait intéressant de garder dans la grille une référence du bloc qui est actif en ce moment donc vu qu'il n'y a qu'un seul bloc qui est actif en ce moment on veut savoir c'est lequel et si jamais on appuie sur hold on peut pouvoir le swapper donc je vais juste aller créer une variable que je l'avais en bas de a a tetris-bloc pointeur que je vais appeler active tetris-bloc je vais juste aller voir si moi a tetris-bloc est forward déclaré en haut oui c'est déjà que ensuite mon active tetris-bloc je peux l'assigner en utilisant le get new tetris-bloc qu'on vient de créer et ensuite on peut activer ce bloc pour pouvoir le faire se déplacer parce que contrairement aux blocs qui sont dans notre dans le côté ici les blocs qui sont à droite de notre grille qui représentent seulement la queue on veut que le bloc ici soit actif donc le bloc qui va être dans la grille va être actif les blocs qui vont être déjà en bas vont être passifs donc ils ne seront plus actifs et ceux-là ici ne seront pas actifs ainsi que le bloc qui va être en hold ne sera pas actif lui non plus sinon tous nos blocs vont se mettre à bouger et ça ne sera pas super agréable donc pour ça donc pour ça je vais devoir je vais devoir me créer une nouvelle variable dans notre peut-être is block la variable je vais aller en bas complètement et la mettre private donc ça va être bool v is active et je vais le mettre à false par défaut ensuite pour pouvoir setter la variable vu qu'elle est private je vais me créer une nouvelle fonction publique qui va être un void set active en lui passant un bool v in is active pour l'instant cette fonction-là ne va que faire que setter la variable active mais par contre dans un cas dans le futur ça pourrait être utile pour mettons faire autre chose dépendant de la cause de sa désactivation ou de son activation si jamais on veut que le bloc il fasse des particules parce qu'il a touché le sol pour pouvoir le gérer là si jamais on veut faire ça donc comme j'ai dit ça va seulement faire un v is active égal v in v in is active pour setter la variable v is active variable qui va être utilisée pour savoir si le bloc veut se déplacer ou non donc on peut maintenant appeler cette nouvelle fonction-là à partir de notre grid donc if active tetris bloc pas égale à nul pointeur donc si la création a fonctionné on veut tout simplement lui dire qu'il est active donc active tetris bloc set active true voilà maintenant nous avons un tetris bloc qui est activé il ne reste plus qu'à lui dire de se déplacer lorsqu'il est actif pour ça je vais aller faire la logique dans le tetris bloc et je vais aller dans le tick dans le tick je veux tout d'abord regarder si ce bloc là est actif donc if b is active égale true donc si ce bloc est actif en ce moment on veut le déplacer comme je ne veux pas mettre toute ma logique dans le tick comme j'ai fait dans comme je fais dans le beginplay dans la grid que j'ai déplacé mes trucs je vais aussi le mettre dans une fonction ici donc on va aller créer cette fonction là la fonction va être private et va être un void que je vais appeler move down with time et en input elle va prendre le float delta time in delta time on peut maintenant appeler move down with time en lui passant delta time ensuite avant de déplacer le bloc il faut attendre un certain nombre de temps pour être sûr que notre bloc ne fasse pas seulement que descendre à chaque frame et avoir tout le temps un temps précis le nombre de temps que ça prend entre chaque déplacement pour ça je vais avoir besoin d'une autre variable encore une fois dans le point H en bas complètement dans les variables private qui va être un float un float que je vais appeler time since last down move et je vais l'initialiser à 0 cette variable là va nous servir de compteur donc première chose à faire c'est notre time since last down move plus égal in delta time donc on augmente le temps qui vient de s'écouler entre les deux dernières frames on l'ajoute à la valeur de notre time since last down move comme ça on sait exactement le nombre de secondes que ça fait depuis que notre bloc s'est déplacé vers le bas ensuite pour déplacer notre bloc on va tout simplement vérifier si time since last down move est plus grand ou égal que le temps qu'on veut que ça prenne pour l'instant je vais tout simplement le ceter à 0.5 secondes donc à chaque 0.5 secondes notre cube va se déplacer ensuite l'important si on veut que le cube continue d'attendre avant de se redéplacer il faut ceter notre time since last down move à 0 encore une fois comme ça monte jusqu'à 5 retourne à 0 remonte à 0 retourne à 0 remonte jusqu'à 0 retourne à 0 donc il attend 0.5 secondes avant de se déplacer finalement comme je vais avoir besoin de déplacer le bloc dans plusieurs directions je vais me créer une dernière fonction pour tout simplement s'occuper du déplacement du bloc la fonction je vais aller la mettre juste en dessous du move down time qui va être un void move tetris bloc et qui va prendre une direction en input donc f vecteur 2d c'est pas vraiment une direction c'est plus deux index quelque chose comme ça que je vais quand même appeler indirection parce que j'ai pas trouvé de meilleur mot indirection voilà donc on peut ensuite aller créer notre fonction en bas de notre point de notre point cpp donc void à tetris bloc point move tetris bloc un vecteur 2d en input indirection on peut maintenant appeler notre move tetris bloc ici et lui spécifier dans quelle direction on veut déplacer le bloc donc f vecteur 2d et la direction va être vers le bas donc 0.0f en x et moins 1.0f en y donc moins 1 vers le bas seulement si on voulait un zégonal ça peut être moins 1 moins 1 par exemple ensuite on va pas s'occuper de la grid pour l'instant parce que la vidéo commence à être un petit peu longue mais on va tout simplement déplacer l'acteur dans le monde pour qu'on ait un résultat donc add actor world offset ce qui va déplacer notre cube dans la direction qu'on lui donne donc add actor world offset en input il veut avoir un vecteur 3 donc un f vecteur dont le x va être 0.0f en tout temps vu qu'on ne se déplace pas en profondeur ensuite pour le y ça va être le in direction point x et pour le z ça va être le in direction point y donc nous avons maintenant un cube qui se déplace de 1 unité par en bas à chaque fois qu'on l'appelle par contre on veut pas seulement qu'il se déplace de 1 unité on veut qu'il se déplace de 1 unité fois la grosseur des blocs actuels donc on va commencer par vérifier si le Tetris Grid n'est pas égal à nul pointeur parce qu'on va avoir besoin d'une variable à l'intérieur et on va ensuite multiplier notre direction x fois Tetris Grid point grid tile 16 et même chose pour notre y donc fois grid tile 16 ce qui devrait maintenant déplacer le cube de la bonne distance donc je crois que nous avons tout pour l'instant je vais compiler et aller tester et voilà tout a compilé il ne reste plus qu'à tester voir si ça fonctionne donc je vais juste replacer my grid au bon endroit j'en ai deux dans le monde donc je vais juste les supprimer et m'assurer d'en avoir qu'une voilà donc si je fais play et que je fais play ici le cube se descend et notre queue est à jour parce que ce n'est plus le même qui était en haut donc si je refais play encore une fois même chose et même chose donc voilà ça fonctionne sur ce je vous souhaite une très agréable fin de journée et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501